Salut, c'est Alex de BeatGenius. Aujourd'hui, je voulais partager avec toi deux astuces que tu vas pouvoir utiliser et appliquer facilement pour être plus créatif, pour trouver un peu plus d'inspiration. Des fois, ça va te permettre de créer d'autres types de production. Tu vas un peu stimuler ta créativité et ce genre de choses. Si tu découvres la chaîne, je t'invite à télécharger le BeatGenius Drum Kit qui est un pack de samples que je t'ai préparé. Tu peux retrouver le lien dans la description. On va passer tout de suite aux petites astuces dont je te parlais. En fait, à la base, je me suis dit que j'étais en train de faire une prod et puis j'ai appliqué ces astuces. Je me suis dit que je ferais bien une vidéo face caméra et puis je me suis dit que ce serait plus simple de partager ça avec toi sur AFL Studio. Comme ça, je te le montre concrètement. En gros, l'astuce dont je te parle, c'est quoi ? C'est que par exemple, quand tu as une prod rapide, tu vas la ralentir vraiment beaucoup et du coup, ça va changer totalement l'atmosphère de la production. A l'inverse, si tu as une prod qui est super lente, tu vas l'accélérer. Je vais te faire écouter la prod là et tu vas comprendre où je veux en venir. En gros, voilà, c'est assez simple. En fait, moi, j'étais en train de faire une petite prod boom bap old school à l'ancienne dans les, je ne sais pas, 80 BPM. Je faisais ça. Puis je me suis dit que si je la ralentissais et que je la mettais en 100 BPM, en double tempo, ça fait l'équivalent de 50 BPM. Donc en gros, je suis passé d'un truc de 160 BPM à 100 BPM. Je l'ai vraiment bien ralenti. J'ai ralenti le sample et puis j'ai un peu modifié les percussions. Et tu vois, cette petite astuce, ça a vraiment stimulé ma créativité parce que le simple fait de faire ça, j'ai redémarré et j'ai commencé à rechercher des autres trucs et refaire des modifications sur ma prod. Et ça m'a permis d'aller beaucoup plus loin. Donc voilà, si un jour tu composes un truc et que ça te sonne, ça te sonne OK sans non plus être super dingue ou quoi, test un peu de changer d'ambiance. Si tu es en train de faire une prod qui est dans les 150 BPM, bam, tu la descends à 100. Ça peut partir totalement dans une autre ambiance. On peut passer d'un truc, je ne sais pas, boom bap old school à un truc beaucoup plus chill, beaucoup plus slow comme c'est le cas ici. C'est un petit truc que tu peux essayer assez facilement. Tu as juste à changer le tempo. Soit tu le descends. En fait, le but, c'est de changer un peu l'atmosphère de la prod. Et peut-être quand, voilà, si tu as une certaine mélodie ou quoi, peut-être qu'elle va plus s'adapter à un certain BPM. Et c'est bien un peu de tester comme ça, de faire varier le BPM. Ça, c'est une chose. Je vais le remettre en 105 ici, ça me paraissait bien. Je vais mettre mon pattern ici. Voilà, c'était la première astuce. Donc, essaie de temps en temps, essaie de voir, changer ton tempo, modifier totalement le genre. Si tu as un truc trap tout lent, essaie de faire un truc plus rapide, voir un peu ce que ça donne. Voilà, essaie vraiment de créer des petites variations comme ça. Une autre astuce que je peux donner qui est assez simple, c'est au niveau du pitch, du master. Ça va un peu changer la tonalité de ta production. Donc, je vais te faire écouter. Je vais faire sur recette. Tu vois, on n'a pas du tout la même tonalité. Des fois, tu peux varier un peu le pitch. Soit tu le diminuer, soit tu l'augmenter. Tu l'augmentes, ça va créer quelque chose d'un peu plus aigu. Moi, j'aime bien diminuer un peu quand même. Je ne sais pas pourquoi j'aime bien les trucs plus slow. Quand tu vas diminuer, ça va un peu faire cet aspect un peu ralenti, cette tonalité un petit peu Drake ou alors essa-proquis, des trucs un peu droggy, un peu slow, un peu lent. Comme ça, c'est pas mal aussi. Donc, tu vois, les possibilités sont vraiment infinies. Le but, c'est vraiment de stimuler sa créativité parce que des fois, quand on compose une prod, on n'est pas super satisfait du résultat. On dit ça, OK, mais on n'est pas vraiment chaud. Et puis, faire parfois ce petit genre d'action qui vont totalement changer la donne, ça peut vraiment te faire redémarrer sur la prod. Et puis après, tu vas implémenter des nouveaux trucs, tester des nouveaux trucs. Ça va te faire redémarrer un peu ta créativité que tu avais perdue. Si tu n'étais pas super satisfait, c'est que tu n'étais pas dans l'état d'esprit en mode, ouais, tu kiffes vraiment la prod. Là, vraiment, si tu fais ces petites choses, tu peux vraiment passer du tout au tout. Tu peux passer d'une prod plus aiguë, type boom bap avec des voix pitchées et ce genre de choses. Tu peux descendre tout et faire un truc vraiment slow, type trap soul, prison tiller ou ce genre de choses avec la même base. Donc voilà, à toi d'appliquer ces petites astuces pour vraiment développer ta créativité. Si ça t'intéresse justement de développer ta créativité, de développer un peu ton univers musical, de créer des sonorités qui vont un peu t'inspirer, j'ai fait une vidéo sur le sujet. C'est un programme qui s'appelle Créer ses sonorités et comprendre le sound design. Si ça t'intéresse d'en savoir un peu plus sur la manière dont on crée ses sonorités, la mentalité à avoir, je t'invite à cliquer sur le lien qui se trouve dans la description. J'ai fait une vidéo où je parle vraiment de ça. Je te parle de ma manière d'envisager la création et ce genre de choses. Donc voilà, ça sera tout pour cette vidéo. Pense vraiment à bien appliquer ces petites astuces qui vont vraiment te faire booster ta créativité. Et je te dis à demain pour la prochaine vidéo.